coucou tout le monde me voici aujourd'hui pour ma première vidéo dans le cadre de ma dt f déco donc aujourd'hui j'ai préparé une grosse boîte à explosion vous allez voir avec cette collection là donc j'ai utilisé un bloc de 20 20 et un bloc de 30 30 quasiment dans son intégralité il me reste encore des petites chutes mais rien de vraiment exploitable pour le pour la boîte donc du coup voilà donc vous avez dix feuilles dans chaque donc c'est des feuilles recto verto donc c'est cinq modèles recto verso en deux fois et vous avez aussi un une page de deux petites étiquettes et de petites déco à découper vous même que j'ai utilisé vous les verrez dans le dans la boîte à explosion donc on va commencer de ce pas je vais vous montrer la boîte que j'ai réalisé je vais vous expliquer comment la réaliser et ensuite on réalisera ensemble le le dessus de la boîte qui sert à la tenir donc j'ai ici la boîte à explosion donc quand elle est fermée donc elle est très grosse c'est pour ça qu'elle rentre pas forcément dans le dans l'écran puisque c'est des très grandes dimensions que j'ai utilisé puisque le plus grand fait 20 cm sur 14 cm donc c'est vraiment une grande boîte parce que c'est une boîte qui sert à c'est un livre un livre d'or pour enfants donc 12 mois donc c'est pour ça qu'il est plutôt volumineux pour pouvoir y intégrer des grosses photos ainsi que des mots et et plein de petites choses que je vais vous montrer donc on va commencer ici avec donc les premiers trois mois donc ici une petite pochette donc voici le premier pour le premier mois donc on a ici l'étiquette de la collection ainsi que des enamel dots que j'ai créé avec ce produit qui est juste fantastique ça c'est presque sûr je vais commander la collection entière c'est extrêmement facile de les faire autant les petits que des très grands ou encore plus grands en fait l'embout il est juste hyper pratique bien plus que les nouveaux les nouveaux que j'ai beaucoup aussi de cette collection pour faire les enamel dots mais celui ci est vraiment très très pratique donc là il est plutôt rose clair effectivement quand il sèche il va être plutôt corail mais moi ça me dérangeait pas ça tranchait mais c'est bon à savoir ensuite le 1 c'est donc j'ai pris le les découpes avec les mois et le la petite banderolle qu'on rajoutera plus tard et donc je l'ai coloré avec les magic paint donc celui là c'est le heavenly c'est un bleu qui ressort un petit peu turquoise donc ça c'est de la poudre c'est vraiment un produit que je voulais essayer c'est de la poudre qu'on utilise avec le stylo à eau et donc on étale la poudre avec le stylo à eau et donc ça donne cette couleur on peut mélanger les différents matching paint vous verrez puisque sur d'autres d'autres numéros j'ai mélangé ces deux là donc enfin c'est vraiment sympa et vous voyez sur le bois ça adhère très bien rien à signaler toutes mes reliures ainsi que mes étiquettes ont été collées avec les cols ici f déco donc celle ci pour la les reliures celle ci pour les collages de papier celle ci peut servir aussi pour le collage de papier donc mais après sont super vraiment c'est des très bonnes cols que j'ai apprécié à utiliser donc ici une étiquette et là une pochette afin d'y glisser plusieurs photos de baby choux qui aura un mois ici vous avez un trio de pochettes donc qui peuvent contenir des petites cartes peut-être des des photos aussi voilà tout ce que la maman aura besoin d'y glisser elle aura ici un trio d' enveloppes pour pour glisser ce qu'elle aura besoin donc toujours les papiers de la collection martini sparrow ici ensuite on va avoir le deuxième mois avec pareil les étiquettes de la collection le petit bonhomme ben le petit toiseau pardon qui représente très bien la collection le 2 je les coloré avec le shimmer paint donc ici c'est le bounty ça c'est génial aussi c'est un super produit c'est comme une peinture je vais vous l'ouvrir mais pailleté donc effectivement sur la vidéo on voit pas beaucoup même moi je le vois pas beaucoup mais après l'avoir appliqué et après avoir séché ça fait apparaître beaucoup de paillettes et les couleurs sont vraiment jolies les paillettes voyez sont ne s'en vont pas contrairement à beaucoup de produits pailletés et c'est un produit que j'aime beaucoup donc ça aussi je vous conseille vivement et moi je vais en commander d'autres pour le coup puisque j'en suis ravie il sèche vraiment très vite voyez il est sur du bois il adhère extrêmement bien donc très très belle découverte pour moi ce produit aussi donc ici on ouvre hop là j'ai ma lumière qui se balade donc ici on ouvre pour coller des photos des petits mots et ici donc vous avez une grande page peut-être pour coller des photos mettre des petits mots la maman choisira je vous montrerai elle aura des petites choses en plus qu'elle pourra elle pourra agrémenter son sa boîte on continue donc le troisième mois donc ici une étiquette de la collection toujours des enamel dots réalisé donc avec le produit des dots réalisé avec le produit de fdco vraiment très bon produit vous aurez beaucoup de facilité à l'utiliser c'est vraiment fantastique et donc des petites étiquettes on ouvre de cette façon de cette façon et on retrouve encore une pochette ici pour y glisser plusieurs photos écrire des petits mots peut-être la famille les premiers instants et voici ensuite c'est un très grand lit hop on attaque la suite donc ici petite pochette je vous expliquerai après on continue hop le quatrième mois donc pareil j'ai utilisé les découpes et là je l'ai coloré avec un magic paint le grey paint et donc voilà pareil appliqué avec le stylo à eau enfin génial c'est un produit voilà ça adhère très très bien au bois c'est pas absorbé par le bois c'est vraiment un bon produit autant le bois que le magic paint vraiment des bons produits que je déco chez fdco avec beaucoup j'apprécie énormément voilà je sais sans regret ici on a une petite étiquette des petites étiquettes que j'ai rajouté et un badge de la collection ici donc vous allez voir il y en a plusieurs dans le dans l'album qui s'ouvre de cette façon avec toujours hop une petite pochette pour y glisser des photos des petits mots des petites cartes ce que la maman souhaitera ici un trio de pochettes puisque c'est toujours très pratique pour y glisser tout plein de petites choses et d'autres qui ont été créés avec cette fois ci l'énamel d'autres ce nid ici des petites étiquettes de la collection donc ça c'est la collection française et donc c'est propre à fdco france c'est génial marie la patronne les a traduits en français qui donne des étiquettes français j'ai beaucoup de mal à utiliser les anglaises ça m'énerve toujours un petit peu d'avoir des mots anglais dans des créations françaises donc là pour moi c'est parfait ici un petit bouton de la collection et ici j'ai fait le 5 en bois avec le mélange comme je vous ai expliqué tout à l'heure du cadium yellow et du heavenly donc on peut rajouter du jaune rajouter du bleu pour faire un verre qui soit plus clair plus foncé fantastique très très facile à faire pareil alors des fois j'éponge un petit peu puisqu'à force d'utiliser l'eau mais ça reste extrêmement facile à faire ensuite on continue on a ici le sixième mois donc que j'ai réalisé avec le shimmer paint que je vous ai montré tout à l'heure voyez il est très très pailleté super produit vraiment aucun regret sur ma commande d'été les petites étiquettes ici on ouvre des photos ou des mots la maman choisira on ouvre une grande photo une photo des mots elle choisira je vous montrerai je lui ai fait une petite surprise pour agrémenter son album ici des petits enamel dots on ouvre des photos et là on retrouve encore une pochette pour y glisser des mots des des photos ce que la maman voudra hop c'est l'autre côté voilà et ici les petits tags je vous montrerai ça à la fin ensuite donc on était au 6 on passe donc au 7 alors le 7 je voulais vous montrer parce que je l'ai donc fait avec le magic paint dark red mélangé avec du cadmium du cadmium mais yellow donc qui donne un orange et par dessus j'ai voulu tester ce produit qui est le la colle glossy effect qui est comparable au glossy accent et donc du coup moi j'adore des fois sur mes petits découpes en bois rajouter de du glossy accent donc là j'ai voulu tester et le rendu est top comme le glossy accent donc là je l'ai pas fait très épais volontairement pour voir alors vous verrez au début peut-être mon aquarelle était pas sèche du coup elle s'est un peu mélangée à la colle mais vous voyez ça donne ça change absolument pas le résultat qui donne un résultat ma foi très joli en tout cas moi j'en suis ravie donc je voulais vous montrer mon petit test ici aussi donc vous avez ici des étiquettes de la collection un autre badge de la collection on ouvre de cette façon et on ouvre de cette façon donc toujours avec les feuilles de la collection my skinny my tiny sparrow je mélange un petit peu les lettres ici vous avez ben on le retrouve le trio d'enveloppe parce que ça c'est quand même super pratique hop et ici on y glisse une petite scénette avec les petites branches qui ont été découpées du dos de la grande collection 30-30 celle-ci c'est la 20-20 le petit oiseau qui est trop chou qui nous et le 8 ici que j'ai coloré avec le magic paint heavenly un petit peu j'ai mis un petit peu de cadmium yellow pour l'éclaircir un petit poil mais pas trop donc voilà ensuite on a ici une autre pochette puisqu'il faut bien le garnir une année ça se remplit très vite pour un bébé qui qui change beaucoup ici donc j'ai fait des dots avec hop cette couleur là graphite donc effectivement en séchant elle est plutôt très foncée voire noir donc moi ça me perturbe pas mais c'est toujours bon à savoir voilà ici effectivement le pot est plutôt gris en séchant c'est plutôt presque noir donc moi ça me perturbe jamais mais c'est toujours bon à savoir que effectivement ces petits pots d'enamel dots quand il sèche ont tendance à être un poil plus foncé mais rien qui gâche une création donc ici enamel dots corail sur les petits points du bouton j'ai rajouté de l'effet du celui ci le glossy effect donc pareil qui ressemble à au glossy accent pardon je cherche mes mots les petites étiquettes ici ici donc le neuf que j'ai comme je vous ai expliqué que j'ai mélangé heavenly et cadmium j'ai mis un petit peu plus de cadmium pour le de jaune pour l'éclaircir un petit peu ici on l'ouvre de cette façon et ici on a encore une pochette pour y glisser plein de petites choses concernant baby choux hop on referme de cette façon ici la petite pochette de tag on y reviendra après et pour finir c'est bien celle ci hop voici le dernier donc le numéro 10 une très très grande pochette pour y glisser tout un tas de petites choses sur certaines feuilles alors je sais pas si ça se verra la vidéo j'ai placé du glossy effect donc sur celle ci celle ci voilà pour donner un petit peu de relief un petit peu de couleur un petit enamel dots que j'ai créé donc pareil avec les enamel dots un petit badge de la collection et ici les deux chiffres pour représenter le 10 que j'ai coloré pardon avec le grey paint donc on retrouve encore et toujours notre trio de pochettes hop ici le chiffre 11 que j'ai coloré avec le shimmer paint et une petite scénette pareil les branches des petits oiseaux trop chou ici on a une étiquette de la collection en français avec le chiffre 12 que j'ai coloré avec celui ci et une pointe de dark red j'ai fait deux chiffres un petit peu différents mais j'aime beaucoup le rendu c'est justement pour tester on ouvre de cette façon on ouvre de cette façon on rabat le petit dernier un petit carnet un petit carnet où on y glissera des photos de baby ou des petits mots ce que la maman souhaitera et donc ce que je voulais vous expliquer au milieu j'ai fait des petites pochettes qui contiennent ici des tags de la collection donc autant de la collection que la collection français donc j'adore il y en a qui sont par exemple ceux ci ne sont volontairement pas collés puisque j'en ai laissé pour la maman ce qu'elle voudra rajouter elle pourra le rajouter dans les différentes pochettes ou en tout cas où elle le souhaite ici elle en fera bien ce qu'elle veut il me restait aussi donc pareil les petits tags mon bébé d'amour c'est trop mignon vraiment en français c'est une très très bonne idée Marie c'est moi qui ai du mal à travailler avec les mots anglais là du coup je me régale il faudrait que je les comprenne mais je trouve ça assez dommage d'avoir des mots anglais quand on fait des créations français et donc il me restait quelques petites quelques petites étiquettes de la collection que je lui ai glissé elle pourra bien les mettre où elle le souhaite donc pour faire rapide hop afin de créer la boîte donc il va pouvoir il va pardon il va vous falloir hop créer déjà la base vous ferez un carré de la taille que vous souhaitez ici c'est grossièrement 11,5 sur 11,5 vous allez créer ensuite des bandes donc qui font 11,5 pour rappeler le carré puisqu'elle viendra s'insérer de cette façon sur la longueur que vous souhaitez moi ici j'ai choisi une longueur de 13,5 vous laissez toujours une petite bande de 1,5 ou 2 cm c'est comme vous le souhaitez afin de créer votre rabat que vous viendrez appliquer donc le premier moi je le mets toujours sur l'extérieur pour pas créer trop d'épaisseur puisqu'il va y avoir plusieurs rabats et ensuite tous les suivants je les pose au dessus et toujours on colle pliage sur pliage ça va créer une épaisseur effectivement mais c'est pas très grave puisqu'elle se verra quasiment pas et donc moi je l'ai collée avec la colle euh non les reliures pardon avec la professionnelle blending elle aura peut-être tendance à un poil gondoler mais franchement après être collée vous verrez pas la différence et c'est vraiment une très très bonne colle moi j'utilisais toujours une une autre colle et j'ai découvert celle-ci et c'est vraiment une très bonne découverte donc là je le cause colle pardon dessus normalement le premier j'aurais collé dessous mais c'est juste pour vous montrer voilà pour vous montrer l'effet que vous verrez mieux le fait que ce soit collé dessus et non dessus et donc du coup votre pliage se fera de cette façon qui créera un côté de la boîte vous répétez les opérations euh autant de fois enfin au moins 4 fois 3 fois pour avoir vos 4 côtés et autant de fois que vous le souhaitez euh en nombre de pages en rétrécissant moi je rétrécis toujours ici de 1 cm et ici de 1 cm aussi donc ça va vous faire des écarts et petit à petit les rabats donc vont se se rétrécir afin de donner ici cet effet là et donc de pouvoir tout voir et vous voyez la base elle est pas plus épaisse qu'une autre on a mis du papier par dessus ni vu ni connu et donc on va faire ensemble le dessus pour le dessus vous allez refaire ici moi je l'ai déjà tracé pour gagner un petit peu de temps j'ai tracé ici un carré qui correspond à la base de ma boîte donc si vous avez choisi 11 vous ferez un premier trait euh à 11 mais moi j'ai calculé ici 2 cm pour le rabat ensuite donc vous allez faire 11 plus 2 cm et 2 cm de l'autre côté donc moi il est un petit peu plus grand ici moi j'ai 14 donc j'ai 14 c'est la base de ma de ma boîte 14 plus 2 cm et 2 cm donc j'ai fait un très grand carré qui fait 14 16 18 cm sur 18 j'ai tracé mes lignes toutes à 2 cm c'est ce qui créera le rebord de la boîte qui permettra de tenir tous les rabats de côté vous tracez vos traits donc les 4 ensuite on va découper le premier à 2 cm celui-ci si vous découpez celui-ci vous couperez toujours celui-ci donc en tournant vous coupez jusqu'à l'intersection hop des deux pas plus vous voyez jusqu'à l'intersection on coupe toujours le premier ici tac là et là hop j'essaye de pas trop bouger donc vous avez coupé que ce côté-là sur tous d'accord j'étais un petit peu plus loin c'est pas très grave ensuite on va faire nos pliages donc le long de nos bandes vous pouvez vous pouvez aplatir le pliage avec votre statue la même opération hop et on fait le petit dernier super et donc alors celui-là comme je l'ai coupé un peu plus loin forcément il me donne du fil à retordre mais c'est pas grave c'est toujours moi qui décide et il va vous rester ici les petits rabats donc vous allez les replier sur eux-mêmes le long de la ligne le long du tracé qui aura été fait et ces rabats vont vous servir à être collés hop contre les côtés afin de créer la boîte tout simplement le dessus donc moi je vais faire le choix de le coller avec la glue universelle alors elle va vous paraître un petit peu épaisse mais ça pose pas un gros gros problème moi je la trouve quand même très pratique à travailler effectivement à descendre il faut la secouer un petit peu mais du coup elle dégouline pas de partout et ça c'est très agréable donc et donc vous collez votre rabat ici et vous voyez ça dégouline pas de partout et vraiment ça tient bien j'ai beaucoup mal mené ma boîte et elle est toujours en très bon état donc c'est parfait hop vous voyez elle est un petit peu pâteuse mais en fait elle colle tellement bien que c'est pas un problème au final au début elle va vous paraître un petit peu elle donne un petit effet frais c'est rigolo mais elle est elle est quand même très agréable à travailler on va attendre quand même quelques secondes hop super hop 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 et voici on a le coffret de la boîte qui est tout fait il ne restera plus qu'à le décorer et ça vous le verrez dans la publication qui concernera l'album on va fermer la boîte ensemble hop l'engin et la voici la voilà elle est bien fermée je ne sais pas si on va trop avec la caméra voilà et donc du coup quand la maman ouvrira lui même s'ouvrira et la création est là voilà je vous remercie j'espère que et le tuto et la présentation du de l'album vous ont plu si vous avez des questions et bien n'hésitez pas à me les communiquer et il y aura la publication sur le site de sur le facebook de fd éco france où je vous détaillerai tout encore les produits et les photos si vous voulez avoir des informations plus approfondies n'hésitez pas à me poser des questions directement merci beaucoup je vous souhaite une bonne soirée allez 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 asy